Salut les amis de RFLJ, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on lance une série de deux vidéos sur des événements, donc on va appeler ça des vlogs. Deux événements qui ont lieu le même week-end. Le premier, c'était une exposition bourse d'échange à Manosque organisée par l'association des sports mécaniques de Manosque. Donc, il y avait des voitures en exposition sur le parking des visiteurs. J'ai toujours tendance à dire un peu que ça ressemble à un mini époque auto. Donc, vous verrez ça, puis ensuite, on ira sur l'exposition qui était cette année spéciale au Peugeot des années de 1900 à 1990. Et vous verrez, il y a des très, très belles surprises dans cette exposition. Donc, ça, ce sera pour cette première vidéo-là. Et puis ensuite, la vidéo numéro 2 de cette série, ce sera donc la sixième ronde des Colmity. Cette fois-ci, ça s'est passé à Dignes-les-Bains. C'est organisé par le Dignes Auto Classique Club. Donc là, c'était un rallye un petit peu de voitures anciennes. Donc, c'était un rallye de régularité. Et donc, il y avait un rallye le matin, un rallye l'après-midi. Et pendant toute cette journée, une exposition avec des voitures anciennes, dont nos voitures, donc qui en faisaient partie. Donc, je vais vous montrer ça sur la vidéo 2. Bon, maintenant, il est l'heure. Je crois que René nous attend à Manos. Allez, c'est parti, on parle ou rejoins. Allez, c'est parti. Du coup, là, on fait la première partie qui est donc à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc là, on va vous faire un peu la visite un peu de chaque véhicule. Bon, pas tous en détail. Pas tous dans le détail. Et on va surtout faire la spécialité de RFLJ, c'est-à-dire les Françaises et les Américaines. Puisqu'il y a 2-3 Américaines qui traînent. Et les Allemandes, alors ? Et les Allemandes, alors ? Et les Allemandes, oui ! Après, on vous fera vite fait voir la bourse d'échange qui est là-bas. Bon, il y a un peu des miniatures et tout. J'ai reparaît déjà des trucs. J'ai fait un petit tour, mais on fera mieux avec René. Et ensuite, le clou du spectacle, la salle d'exposition avec les Peugeot de 1900 à 1990. Voilà, et il y aura une surprise pour vous, en exclusivité. On ne l'en dit pas. On va rester au moins jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que je l'ai mis dans le kit, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, voilà, en deuxième partie, il y aura une beauté. Un truc assez rare et assez cher d'ailleurs. Donc voilà, allez, on ne tarde pas plus. Bon, les 2 chevaux, j'adore ça. Bon, en plus, monsieur, il aurait pu faire un petit coup de nénette avant de... Regarde, elle a l'intérieur de vache. Ouais, c'est une voiture de près. Du coup, c'est une 2 chevaux aussi, Charleston. Il y a eu plusieurs coloris de Charleston. Il y a eu la grille comme ça. Il y a eu la rouge. Il y a eu la jaune et noire. Mais celle-là, il n'y a pas la courbe sur les portières. Il manque les autocollants. Ouais, c'est ça. Parce que les autocollants qui sont en vente, ils font jusque-là. Donc il aurait fallu peindre ce carré-là. Exact. En gris clair. J'en ai restauré une centaine. Donc j'ai certes connaissances. J'ai déjà vu une qui est... Bon, ce n'est pas une vraie Charleston, mais c'est une effet Charleston. Elle est bleue et noire. Et pareil, il y a cette partie-là qui n'est pas la couleur comme il faudrait. En fait, je vais vous expliquer une chose. Les premières Charleston de 81 à 85, elles étaient peintes en gris clair, jaune, en 83, et au Bordeaux. Et toute la caisse était peinte en bordeaux jaune ou gris. Et il y avait la découpe là en arrondi. Donc tout ça, c'était peint en gris clair, etc. Et à l'arrière, la jupe arrière était peinte en gris clair. Et il y avait la découpe là pour le gris. Sauf que ça, en usine, c'était une horreur. Ils se sont dit qu'on peint la caisse en gris foncé ou noir. Et après, juste les éléments en ouvrant sont peints d'une autre couleur. Donc c'était beaucoup plus facile à faire. Et c'est pour ça que là, sur la deuxième série, vous avez un autocollant. Qui n'était pas fait en peinture là, elle est faite telle qu'elle est sortie en usine. Le problème, c'est que l'autocollant de la fabrication ne fait pas le gris clair qui est valable. Voilà, il faut trouver un autocollant d'époque. Ouais, c'est qui va conner. C'est pour ça que le mec, il n'a pas compris qu'il fallait exceptionnellement faire ça et encore, il faut faire la découpe très particulière pour voir le gris foncé là et le gris clair là. C'est pour ça que tout à l'heure, on l'a regardé en fait, il y a quelque chose qui n'a pas à toi. Il y avait ce petit détail en fait. Et donc effectivement, le volet n'était pas en gris clair alors que d'habitude, c'était totalement gris clair là. Gris clair, gris clair, tout gris clair d'origine. D'accord. Pas d'origine, la première série. Ouais, ouais. Et les plus belles, elles sont plus belles, les plus belles, les premières séries. Ouais, comme souvent. Comme souvent. Voilà. Donc celle-là, et c'est pour ça qu'il a emmerdé le gars, il faudrait qu'il la ramène chez son carrossier pour que le carrossier lui fasse dans le véhicule là et qu'il puisse lui poser les autocolleurs. Donc là, elle est finie, il s'enlète. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, on a eu des petites explications, ouais, merci aux messieurs, et on a eu des petites explications sur les deux chevaux charleston. Alors là, c'est cool, on a une petite 4 chevaux. Donc, une pensée pour L7 C-Max, mon cher copain, parce qu'il m'avait expliqué des choses sur la reine, du coup. Sur la 4 chevaux qui s'appelait la reine. Enfin bon, bref, on pourra vous l'expliquer si un jour on filme une 4 chevaux, mais Max, une pensée pour toi, du coup. 309, alors, 309 GE. Alors, je ne connaissais pas la GE. En toute façon, celle-là, je l'ai spotée, donc vous la verrez sur Insta, et je vous ferai des explications sur la GE. Parce que je ne connais pas cette finition. Et alors, elle n'a pas de rétro droit, elle a des petits enjoliveurs, en fait, elle a une finition un petit peu comme ma BX, elle a des petits enjoliveurs en plastique juste sur le centre de la jante, mais pas intégros, donc je pense que ça doit être, ça doit être, ouais. Alors, GE, normalement, ça doit être grande essence, mais bon, je... Ou grande évasion. Ou grande évasion. Bon, là, Juju, alors vas-y, tu peux montrer, vite fait, on ne va pas s'attarder non plus, parce que... Du coup, j'ai reculé les jantes de Roland-Garros, style et Roland-Garros, du coup, voilà. Et puis, voilà, je vais vous montrer un petit peu le... La console centrale, tu as fait des modifs. Voilà. Du coup, tu as rajouté, parce que là, normalement, vous voyez, la partie qui est là, là, ça n'existe pas. Normalement, c'est vide et ça va jusqu'au lever de vitesse. Donc, du coup, René, il a acheté tout le kit entier. Et d'ailleurs, c'est super propre, parce que tu l'avais acheté, c'était un peu fatigué. Et c'est super propre, comme toujours sur tes voitures, de toute façon. Du coup, voilà. Alors, maintenant, on passe juste à côté. Bon, la Juju, on ne s'adarde pas dessus, parce que c'est à nous, donc on pourra leur faire une vidéo sur elle dès qu'on veut. Du coup, là, on passe sur une CX-25 GTI. Et là, j'ai une pensée pour Patrick. Parce que, bon, GTI, GTI, il n'y a que le nom qui est GTI. Et c'est surtout, en fait, le prix. Voilà. Voilà, 10 000 euros. Donc, Patrick, si tu vois cette vidéo, je sais que tu es en train de péter les plombs. Elle est pour toi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça les vaut ou pas. Mais... Après, elle est excellente. Elle est très propre. On a un intérieur cuir complet. En plus, il a cette patine un peu de... Ouais, la patine, elle est un peu usée sans l'être. Voilà. Après, voilà, je pense que pour les cuir, il faudrait quand même qu'il soit un peu plus nourri. Parce qu'il y a quand même vachement des cracules. Ouais. Par contre, là, on a donc un essuie-glace arrière qui n'est pas sur les CX normalement. Je crois que même en option, ça n'existe pas. Mais... En tout cas, personnellement, je n'en ai jamais vu. Donc, dites-moi si ça existe ou pas de série. En tout cas, ça a été fait propre. Comment si ce n'est pas d'origine ? Ouais, mais attends, parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Quand tu ouvres le haillon, il y a un troisième feu stop aussi, c'est pas très beau. Bon, bref, mais quand tu ouvres le coffre, comment il se tord en dessous, l'essuie-glace ? Tu le relèves et tu... Ouais, bon, à mon avis, ce n'est pas de série. Non. Et même en option ou en accessoire, ça n'existait pas, je pense. En tout cas, la peinture est récente. Ah putain, il y a la mi-6, dommage. Au revoir, mi-6. On l'a fait un poil tard, cette vidéo. Mais à ce torsier, en général... Quand j'étais petit, je comprenais souvent cette voiture avec la Ford Anglia. Ouais, ben, ça ressemble. Ami 8, qu'on avait déjà vu en photo l'année dernière, elle avait une sacrée bugne là, et on voit qu'il y a eu du mastic, donc du coup, ça a été corrigé. Voilà, du redressage correct. Du coup, Ami 8, j'adore ce vert. Je ne sais pas si c'est le vert argenté ou pas, mais j'adore ce vert. C'est une de mes couleurs chez Citroën préférées. La 203. Je faisais une réflexion tout à l'heure, du coup, le lion, il a la gueule peinte. Il a mordu quelqu'un en tout cas là. Toi, tu penses que c'est normal ? Il me semble que c'est normal. Moi, je ne crois pas que ce soit normal, mais bon. Voilà, encore une fois, si vous savez, vos commentaires sont les bienvenus. Et ouais, un toit ouvrant, on a du coup... L'intérieur en bachelite. C'est super beau. Avec le petit livret de 203 au front. Un petit rappel ici. Je ne sais pas si c'est un clignotant ou un feu de position. Il me semble que c'est un feu de position, tu sais, quand il est garé sur le côté. Un feu de stationnement, ouais, exact. Tu as certainement raison. Peugeot fait confiance à Esso. Les petits stickers. Alors, est-ce que tu aimes bien ça pour mettre sur cette 205 ? Parce que je ne te cache pas que pour ton anniversaire, j'ai failli t'en acheter un comme ça. Ça, j'adore. J'ai failli en... Ben, elle tournera peut-être à un jour, du coup. Ah, un jour. Ou deux. Alors là, Simca. Ouais. Un petit coupé Simca. Toujours mignon. Et là, il y a... Un de mes cabriolets préférés. Pininfarina, phase 3 de 306. Et du coup... Eh bien, voilà. En gris quartz, je pense. Oui. Si tu veux, tu peux aller demander au monsieur si le logo de la bouche, elle est d'origine ou pas. Tu vois, ça fait plus de 20 ans que je l'ai là. Ouais. Et quand je l'ai acheté, c'est le mec qui l'a humillé. Logiquement, il y va. D'accord. Parce qu'il a humillé ça à la place. Ouais, ouais. C'est pour ça. Et je cherchais une baguette de ce modèle-là, mais je n'en ai pas trouvé. En tout cas, ça lui arrange le nez. C'est sympa. Pour enlever ça. Pour l'enlever. Comme ça, ça a l'air, c'est quasiment les dernières. À partir de la fin de 58, elle n'a éraillé plus. D'accord. Donc la peinture est d'origine ? Elle n'a pas été refaite, ça. Ah ouais ? Putain. C'est beau quand même. Ouais, c'est clair. Il y a le rouge qui ressemble. Oui, comme là, elle a l'aile. Ouais, bon. Elle a pris. Ça lui donne son charme, ça. Mais là, j'ai acheté, j'ai tout nettoyé. Parce qu'elle était sale. Et du coup, je le suis rendu sûr. Ça fait plus de 20 ans. Avec un bon polissage, c'est revenu. Ouais, depuis que je l'ai, je n'ai plus touché. Et du coup, elle est de quelle année, celle-là ? Elle est de fin de 58. C'est un modèle 59. Après, ils ont arrêté en 60. Il n'y a pas à dire. Les 203, c'est beau. Une petite explication sur la 203. Donc, au moins, c'est bien. On répond à nos questions. Donc, on n'était pas bête. On savait que sur les anciens modèles, il y en avait. On avait remarqué que c'était spécifique. Voilà. Alors, 404 berlis. 404. Alors ça, tout à l'heure, en attendant mon cher ami René, qui est arrivé plus tard que prévu, j'ai pu prendre le temps de la regarder. Et j'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarqué avant. J'ai remarqué là, que c'était creusé tout autour de la lunette arrière. Et je trouve que ça, c'est un détail qui me plaît beaucoup. Ensuite, la petite affiche là, qui est plus belle et faite. Ouais, c'est une affiche qui a... Alors, 404... 404, fin 50, c'était la concurrente de la DS. Donc, ça veut dire que... Et toi, ouvrant. Aussi, avec le déflecteur d'ailleurs. Tu sais, même la petite... La buse d'antenne, le socle, on dirait une balle de flingue. C'est vraiment stylé. T'as vu, à noter le petit télé-péage. Donc, c'est une voiture qui prend l'autoroute. Est-ce que, à ton avis, elle prend l'autoroute à 130 ou elle prend l'autoroute à 90, tranquille ? À 110, peut-être. Et là, on revient encore à ces feux de stationnement. Tu vois, sur les voitures comme ça, c'est vraiment un détail que j'adore. Il a l'intérieur rouge, c'est du plus bel effet avec cette couleur-là. Le combo, il est vraiment beau. En fait, de loin, on croirait qu'elle est grise, ancracie, noire. Mais en fait, non, elle est bleue. Elle est bleue. Enfin, bleue, nuit, mais bleue. Bon, ensuite, la petite 14E, bon, celle-là, vous allez la retrouver bientôt. Donc, je ne vous la montre pas trop. Ou peut-être que vous l'avez déjà vue. Je ne sais pas trop où on en est. Mais du coup, celle-là, je vous... Bon, vous la connaissez. Puis, vous la retrouverez plus tard sur la chaîne. Corvette. J'adore l'intérieur. Voilà, donc c'est une spéciale 40 ans avec l'insigne qui est marquée dessus. L'instrumentation du tableau de bord est quand même... Moi, j'adore, le design, c'est... Tu sais bien, les années 80-90. Ouais. Donc, le petit logo, on a l'air des 40. Ouais. Il n'y a pas à dire, comme je disais tout à l'heure... T'as vu, elle est jolie, la couleur. En off, les voitures américaines, il y a quelque chose qui... Deux chevrolés à côté, une corvette plus une corvette. Corvette. Celle-là, on va la montrer un peu dans le détail, parce qu'elle est intéressante. Voilà, donc, le logo aux couleurs des USA. L'intérieur full bleu. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous dis que ça sent très bon. Ça sent l'américaine dedans. Je me demande si le tableau de bord n'était pas bleu aussi. Et j'adore la radio flottante, là, comme ça, dans l'air. Franchement, j'aime beaucoup le design. Voilà, vous êtes assis en passager, là. Mais comme je disais, à chaque fois, j'en aurais une, là, genre, pas de corvette ou quoi, mais il n'y a pas de... Ouais, les jantes... Il faut quand même avoir une lumine-colle. Les pneus à flam blanc. Mais alors, comme tu peux voir, regarde, c'est des... Ah oui ! Et tu vois, regarde, ça bouffe le pneu. En fait, on se déforme, ça bouffe le pneu. Et devant aussi, on voit un petit logo que j'aime bien aussi. Alors, c'est une corvette Monza. Je ne sais pas en quoi ça... Qu'est-ce que sont les spécificités ? La Monza ? Ce n'est pas un circuit de Monza ? Ouais, c'est un circuit en Italie. Et voilà. Du coup, du haut de GTI, CTI. 205 CTI. 309 GTI. Celle-là, elle est vraiment belle. Elle est soignée. Petit détail que j'aime beaucoup, c'est les babels. Ouais, alors après, est-ce que ça fait GTI ? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Donc là, CTI, on fait voir dedans. Les mêmes sièges que toi. Un peu plus frais. Même beaucoup plus frais. Ah, tu as vu la position des vitres électriques ? Oui, oui, elle est en bas. Ouais. Des petits détails qu'on aime toujours voir sur... Et alors, tu vois, je ne sais pas si tu remarques, mais sur la tableau de bord de 309, en fait, il y avait le tableau de bord ici, en pas en dur, en molletonné, là. Moussé. Et du coup, ça ne fissure pas. Ah ouais, c'est moussé. Du coup, il n'y a que le dessus qui peut fissurer et casser, mais le tableau de bord en lui-même ne casse pas. Il y a un grand avantage à la de 309. Renault 4 que vous connaissez, puisqu'on en a filmé une sur la chaîne il y a quelques temps. Choupette 2019. Celle-là, elle doit faire un peu des événements. C'est Choupette dans la scone de Volkswagen, Choupette ? Oui, c'est 50. Renault 4 GTL. Eh bien, regarde, on peut lui faire peut-être une petite filbite fait. Regarde, c'est marqué. Tu ne sais pas. C'est comme R8, c'est une Gordini ? Non, c'est une Major que j'ai fait à mon goût. Ok. Enfin, à mon goût. Elle ressemble à ce que j'avais en 1974. J'avais deux R8 Gordini. D'accord. Oui. Après, il y en a une je l'ai tordue, la deuxième je l'ai vendue pour me marier. Et après, quand je suis parti à la retraite, j'ai dit il faut que je me remonte une. Je l'ai acheté à Paris, un bébé qui roulait tous les jours, il y a 7 ans. Et je l'ai acheté. Et niveau motorisation, vous avez mis la moto ? Au début, le moteur d'origine était fatigué. J'ai mis un 13-100, après d'un 11-100. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire ce que je voulais. Ah. Je pense qu'il y a la beauté derrière. J'ai mis un mélange de Renault, ça c'est le Mégane 16S. D'accord. Combien de chevaux ? Ça fait 120 chevaux. 120 chevaux dans 560 ou 660 kg. On peut plus dire 800 je crois. 800 ? Oui. Dans les Weber, c'est de l'Alpha. Alpha Romeo 165. L'allumage, c'est du 205 GTI avec la bobine. Oui. Après, l'alternateur, c'est du 106XSI. Mais vous avez fait en fait un mix de tout pour... C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, il me restait des pièces. Le collecteur, c'est un collecteur d'airuit de Gordgeny que j'ai retransformé. Après, le silencieux, c'est un pot de valideux. De valideux moupel. Et voilà. C'est gentil bien, alors ? J'ai tout mis, ça démarre au carton, ça marche bien. Je suis là, 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 je suis là. Et les gens qui veulent un peu jouer, je pense qu'ils doivent se retrouver, je suis là. Le pot fait un peu de bruit, mais ça va bien. Et du coup, à l'avant, vous avez un peu mis des choses lourdes ? Il y a le réservoir, il y a le réservoir, j'ai passé le réservoir à l'avant. D'accord. Ça vous fait un pot dessus, c'est-à-dire que d'origine, il y a la route secours. Oui. Donc, le pot que j'ai enlevé derrière, j'en ai mis le même, j'ai mis le réservoir. Une secousse d'avoir équilibré la caisse et le radiateur à l'avant aussi. Ça, c'est des belles transformations, comme j'aime bien, les personnalisations de la voiture. Effectivement. Vous avez dû y passer comment, quelques heures ? J'ai passé les deux premières années de ma retraite, deux ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même le dimanche et tout. Je me levais le matin, je déjeunais, j'ai directement le gardien. Je les ai démonté complètement, tout à poil, j'ai cassé une vis, une rondeur, derrière, sur un longeur arrière, parce que c'était à moitié, non, même pas, foiré, c'était des vis comme ça, là. Ça, c'est les pires, ça. Sinon, j'ai... Vous avez fait un beau projet. Après, au plénage, j'ai mis des freins de Clio à l'avant, des étriers de Clio. Des quoi, Clio Williams ? Non, Clio. Non, non, du Clio diesel, parce que je ne les ai pas payés cher, ils étaient en bon état. Sinon, c'est pareil, c'est du simple pistin. Sur les Williams, sur les GT Turbo, il y a eu de mauvaises, des guirlines comme ça. Ouais, c'est du simple pistin. Et moi, j'ai eu le pas de surmener d'avoir ça, le pistin. Ça s'appelle le mètre silène, c'est un double circuit de 205 DTI. D'origine, il n'y a un petit mètre silène, mais rien du tout. Ouais, mais il n'y a pas assez de pression, en fait. Il n'y a que dalle, quoi. Donc, j'ai rajouté un bocal et tout. Funnel. Il faut s'y connaître, quand même, pour faire tout ça. Bon, c'était mon métier, c'est assez joli dans la mécanique, mais du temps, ça c'est comme au point de vue fusible, là, d'origine, il y avait trois fusibles pour ces voitures. T'as dit, il y avait quoi, l'éclairage ? Il y avait un pour l'éclairage, un pour les essuies de glace et l'autre pour le chauffage. Moi, j'ai mis une boîte là-bas pour tout ce qui est à la dame, et à l'intérieur, j'en ai mis une pour tout ce qui est tableau de bord, si je l'arrive. Ah ouh ! Je n'ai pas vu. Ça doit être ouvert, non ? Ce n'est pas ouvert. Vous avez, du coup, écarté un peu les pédales aussi ? Ben, j'avais mis, en fait, j'avais récupéré de la... Ça, c'est de la toile qu'il y a sur les métaillères, vous savez. Au lieu d'acheter chez Horeca, ça coûte une blinde. Je me suis fait ça, puis après, avec les baskets, tu freines, ça accélère. Donc, du coup, je les ai recoupées et je les ai fait plus petites. Donc, ça passe. Ah oui, mais c'est mieux, là. Puis moi, après, sur les R8, on conduit toujours un peu de travers. Ah ben, déjà qu'on est de travers. Après, on met la marche arrière, je te mets comme ça. Quand tu mets la cinquième, c'est bien quand il y a la maman où tu veux. Tu mets la cinquième et tu passes la main sur le genou. C'est des voitures de rigueur, ça. Du coup, Alpine à 310. Alors, la config, la config est sublime. Vous êtes dans une Alpine à 310, les copains. Oh, là, 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 là. C'est plus que ça. Ça, c'est plus que ça. Ça, c'est plus que ça. Ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus que ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Alors, je me rappelle plus à peu près de quelles années. Je crois que c'était à partir des années 30. Les Alpine. Comme celle-là. C'est très, très beau. Tu vois, mais en plus, elle est full de détails. Ouais, elle est vraiment belle. Donc, toute l'intérieur, à mon avis, a été refait. Là, c'est du correct. Là, on a des voitures un peu de rallye. Ce sont sympas. Une 304 S. 304 S. Voilà. Alors, est-ce que c'est une vraie S ou pas ? On avait déjà vu à Bradas une blanche. Donc là, même chose qu'à Bradas. Normalement, on en a une qui va venir sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir une 304 coupée cabriolet, vous la verrez sur la chaîne plus tard en détail. Alors là, celle-là, je ne sais pas si on la détaille. Parce que c'est un ami à nous. C'est Joseph. Qui fait partie du club Provence Auto Retro Club. Donc, le club présidé par Patrick, que vous connaissez. Puisque c'est notre ami qui aide René à faire revivre sa CX Athéna. Et donc... Non, vas-y. Ce que j'aurais envie, moi, c'est d'y faire quand même une vidéo dédiée. Parce que c'est un projet, quand même, qui est pas moncieux. Mais quand même. Ils ont fait des modifications d'une série 2 en série 1. Ils ont tout l'extérieur. C'est-à-dire, les ailes, etc. Et je trouve quand même, que de la base où elle est partie. Qui était, mais alors, pittoresque. A un résultat pareil. Ils ont passé des heures. Mais le résultat est quand même... C'est une voiture qu'on a connu limite épave. Et ils ont transformé cette série 2 en série 1 pour l'extérieur, comme tu l'as dit. Et voilà. Donc, c'est un ami. C'est Joseph. Donc, on verra avec lui s'il est chaud pour faire une vidéo dessus. Ce serait cool de rendre hommage à son travail. Et du coup, voilà. C'est libre à vous d'aimer ou de pas aimer. Oui, après, c'est chacun ses goûts. Mais bon, moi, je salue le travail qui a été fait quand même. C'est un sacré boulot. Donc, voilà, les copains. Peut-être qu'on reverra cette CX sur la chaîne. Celle-là, elle a un peu plus d'origine. Mais on l'avait déjà vu. On avait parlé avec le propriétaire il y a quelques années. Bah, tu vois, celle-là, elle est dans son jus. Mais je la préfère. Elle est plus propre qu'avant. Ouais, je sais pas. Mais moi, je préfère les voitures qui sont un peu dans leur jus, qui ont leur patine et qui ne sont pas modifiées avec des choses modernes. Bon, voilà. Après, ça, chacun fait comme il veut. Ou modifier tout Gourta, tu n'aimes pas la modification. Voilà. Je déteste la modification. Je suis ce qu'on pourrait appeler et que certaines personnes détestent, les puristes. Moi, je fais partie un peu de cette caste-là, même si j'ai bien conscience que les pièces de mécanique, etc. ne sont pas d'origine, etc. Mais ce qu'on appelle un puriste, c'est quelqu'un qui aime avoir une voiture qui est dans une configuration avec des éléments intérieurs, etc. d'origine. Et tu vois, c'est là où on se complète tous les deux. C'est que moi, j'aime beaucoup personnaliser mes voitures à mon image et que toi, en fait… Mais toi, tu aimes modifier, mais tu aimes modifier des choses qui ne dénaturent pas la voiture. T'as 205, elle n'est pas dénaturée parce que c'est des pièces de 205 que tu mets dessus. Bon, après, je ne critique pas parce que chacun aime sa voiture. Mais là où moi, tu vois, j'ai plus de mal, c'est par exemple une deux chevaux comme ça. Alors c'est super, je ne critique pas, le travail doit être monstrueux. Et moi, je ne serais pas capable de faire un dixième du travail qui a été fait sur cette deux chevaux. Mais ce n'est pas mon style. J'aime moins parce que pour moi, ça a dénaturé la deux chevaux. Comme la R8, tu vois, il y a ce côté un peu de… Après, pour une deux chevaux, ce n'est pas grave parce que des deux chevaux, on en trouve à l'appel. Mais quand c'est des voitures rares, des 406 coupés qui commencent à se raréfier, ou des Corrado VR6 que tu ne peux pas retrouver d'origine parce qu'elles ont toutes été modifiées, c'est dommage. Bon, après une deux chevaux, on en voit tellement, c'est tellement facile d'en trouver. Là, on a une vraie Charleston et du coup, on voit la différence. Là, on peut voir que le sticker a été posé à la couleur de la voiture, ce qu'elle est normale. Pour moi, une vraie Charleston, c'est cette couleur-là. Si je devais acheter une Charleston, les jaunes sont magnifiques, mais pour moi, une vraie Charleston, c'est cette couleur. Comme d'habitude, la Silica, on la connaît. Une MR. Non, MR2, pardon, pas une Silica. A chaque fois, je me trompe. C'est une MR, mais je crois qu'en France, ça ne s'appelait pas MR2. Parce que du coup, tu as compris. Mais voilà. Du coup, la petite Diane, ça, on l'avait déjà vue aussi, celle-ci. Donc, on vous la remonte. Alors, elle est de la même année que la mienne, mais elle a des éléments du millésime d'avant. Je pense qu'elle doit être de début 77, puisqu'on y retrouve une calandre. Alors, sauf si elle a été changée, on retrouve la calandre juste avant la mienne. Et la mienne avait été, si vous avez suivi les dernières vidéos sur ma Diane, la mienne était du tout premier millésime, donc le millésime 78. Donc, c'est une des premières qui avait été modifiée. Donc, celle-ci, c'est certainement une millésime 77, à moins que la calandre ait été modifiée. Donc, voilà. Et là, on a encore de la Corvette. Corvette Stingray. Alors ça, des copains. Pour tout vous dire, j'ai la dalle. Envole pas, j'ai pas de rayon. Regarde-moi. Là, c'est encore différent de celle qu'on a vu tout à l'heure. Boîte 4, t'imagines, sur un énorme débit. Ouais, c'est clair. C'est une Stingray, t'as vu ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Carvette Stingray. Celle-là, c'est... Stingray. C'est l'heure bouffée, la graille. Je crois que c'est les années 60. Si vieux ? 60, 60. Non, 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 non. Pourquoi ? Bah, le tableau de bord, c'est pas du 60, ça. Non, mais les premières. Ah. Ah, les premières. Je pensais que tu parlais de celle-là en particulier. Ah, non, non, non. Non, là, tu vois que c'est 80. Non, je peux parler de la ligne Stingray. Là, c'est les années 80 sur celle-là. Oui. T'as vu l'échappement sur le côté, là ? Eh, vas-y, démarque. Prochaine. Ouais. Ça, c'est un peu... Si un jour, si vous en avez une, une corvette ou autre dans le même genre, un américain comme ça, que vous voulez la présenter sur la chaîne, mais ce sera avec un énorme plaisir qu'on vous recevra, parce qu'on aimerait vraiment, vraiment en essayer, et puis surtout en filmer. Voilà, petite duche. Donc, tu disais sur le live, parce que oui, il y a un live aussi qui a été fait juste avant. Tu disais sur le live que c'était deux chevaux préférés. Voilà. Moi, je t'avoue que c'est mes préférés aussi. Voilà, c'est vraiment la simplicité. C'est la ligne pure. Voilà, c'est la vraie duche, là. Voilà. Et c'est mes préférés. Elle est trop trop belle avec le... Et en plus, tu vois, dans cette patine, tu sens que la peinture est d'origine, ou alors peut-être qu'il y avait été fait, mais il y a très longtemps. Parce que c'est une voiture quand même. Après, c'est peut-être un style qui a été donné aussi. Ah, comme les styles Hatz. Ouais. Exact. Parce que la capace, regardez, elle est en bon état. Pour moi, c'est une voiture qui roule souvent. Et pneumatique, ça... Ah ben, à mon avis... De toute façon, elle est de l'ASM. Mais à mon avis, mécaniquement, elle est parfaite. À mon avis, ça ne doit pas être une merguez. Alors là, juste, bon, on fait une petite aparté, parce que tu as eu un gros coup de cœur sur l'Alpha. Voilà. Tu trouves que c'est rare ? Ben, les Alphas comme ça, pour moi... Une Giulia Super. Une Giulia Super mi-puissant. J'imitie ça, parce que c'est une liste de 6. Ça, c'est beau. La config, pareil. La carrosserie bleue, intérieur rouge, les cuirs rouges sont magnifiques. C'est la quête qui était bleue intérieur rouge ? C'était celle de tout à l'heure, là-bas. C'est la 404. 404. Ça, c'est le même style. C'est le même config, ouais. Ce bleu-là, mec. Alfa Romeo. Elle est à vendre, si vous la voulez. Et là, on va donner un petit cours. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un truc. Je vous ai parlé de la 4 chevaux, qu'on avait appelé la reine. Et du coup, on va pouvoir faire référence à ce que L7C Max m'avait expliqué. Donc L7C Max, je vous rappelle juste qu'il est sur Instagram et il fait des photos de catalogues de toutes marques, de toute époque de voitures, et pas que d'ailleurs. Et du coup, cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez... Cet été ? Ouais, cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait filmé à Bradas une dauphine et j'avais montré le logo. Et je m'étais demandé pourquoi il y avait une couronne sur le logo de la Renault Dauphine. Alors, si c'était Max qui vous l'expliquera, il vous l'expliquera encore mieux que moi. Mais en gros, la Dauphine, elle était censée remplacer la 4 chevaux. Et la 4 chevaux, dans le jargon populaire, tout le monde avait tendance à l'appeler la reine. Du coup, la Dauphine s'appelle Dauphine par rapport à la royauté, puisque c'est la fille de la 4 chevaux à la base. Même si je crois qu'elle ne l'a pas vraiment remplacée, parce que du coup, la 4 chevaux se vendait encore beaucoup quand la Dauphine est sortie. Donc du coup, elle n'a jamais vraiment remplacé la 4 chevaux. Mais c'était le but à la base. Et vu que la... Alors celle-là, c'est une Ondine, c'est pas une Dauphine, mais bon, c'est pareil. La Ondine, en gros, c'est une Dauphine un peu plus haut de gamme. Voilà, c'est ça. Du coup, Renault, ils ont sorti la Dauphine et donc elle était toujours dans ce système de royauté. Et c'est pour ça qu'ils ont mis donc la couronne, une couronne royale, comme logo. Voilà, alors bon, mes explications ne sont pas aussi détaillées, claires que celles de Max. Mais en gros, je vous ai fait une synthèse. Donc en fait, ça a un lien avec la 4 chevaux qui s'appelait la Rennes. Puisque même, je crois que les dernières 4 chevaux s'appelaient Rennes ou un truc comme ça. Bon bref, il faudrait que je réécoute ce que Max m'avait expliqué. Mais voilà, donc Max, merci quand tu m'avais expliqué tout ça, c'était passionnant. Et ça m'avait fait plaisir que tu m'expliques tout ça. Donc je sais que tu nous regardes, donc merci encore à toi. Et on a une forte pensée pour notre ami. Voilà, donc du coup, là, on termine en gros la première partie de ce rassemblement. Il y a encore une 2 chevaux à ZLP qui est là un peu plus propre, on va dire, que celle-ci. Mais le duo est joli, ça aurait été bien de l'avoir les deux ensemble d'ailleurs. C'est ça. Bon, il faut les pousser. Et il y a une petite verte là, ça doit être une Morgane ou une MG ou une Britannique quoi je pense. On va juste la regarder. Je pense que c'est une Morgane. C'est une Spartane. Je connais pas. C'est quoi ? Mais elles ont vraiment les particularités d'Anglais quoi. Ouais. C'est clair. Bon ben je pense que messieurs-dames, pour la première partie cela va se terminer. Du coup, là, c'est la deuxième partie. On arrive. Alors, la suite, c'est un peu comme je l'avais expliqué la dernière fois qu'on était venus ici à cet événement. C'est un micro Hippocoto, on va dire. Donc, on a une partie parking des visiteurs qui viennent avec des anciennes. Et ensuite, on a donc des stands de miniatures, de pièces. Là, on voit qu'on a des belles mobilettes. Ça d'ailleurs, ça me tente bien un jour si j'en trouve une pas trop chère. Maintenant, on va aller direction l'exposition donc à l'intérieur. Et à l'entrée, on a cette 203 familiale, qui est dans un style particulier. Et que j'aime bien. Voilà. Donc, un petit peu américanisé, on va dire, avec le tee-shirt coupe 66. Elle est vraiment chouette. J'aime beaucoup le style qu'elle a. Un peu alu brossé, là. Des flancs blancs, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est des flancs blancs. Elle est très très belle. Allez. Donc, maintenant... Oh, la charge de stand de tout à l'heure qui revient. Maintenant, on va aller faire un tour à l'intérieur. On va juste regarder si on ne s'est pas attardé sur ce stand. Donc, vous voyez, il y a des pièces et des miniatures. Alors, sachez qu'il y a deux fois par an, un événement comme ça, fait par l'ASM. Donc, c'est le club de Manosk. Club d'ancienne de Manosk. Et deux fois par an, ici, il y a un événement. Bon, vous le connaissez parce qu'on en a déjà filmé quelques fois. Et le but, c'est que le rassemblement de septembre, il y a une grande exposition dans la salle. Et celui de février-mars, c'est une bourse d'échange gigantesque. Donc là, cette fois-ci, c'est l'exposition. Donc, il y a une salle de miniatures aussi. On ira tout à l'heure. Et là, il y a toujours ce diorama chaque année. Donc, pour ceux qui aiment les miniatures, je vous le fais voir un petit peu. Du coup, c'est en full Peugeot. C'est en full Peugeot, ouais. Il y aura des belles, hein ? Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Avoir des belles voitures. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'exposition 2023 spéciale Peugeot des années 1900 à 1990. Parfois, on dit bien que ça s'arrête aux années 90. Alors, il y a deux voitures que je connais qui sont exposées. Enfin, je connais le propriétaire. Et j'en vois déjà une, là. Donc, on va pouvoir s'attarder. Alors, déjà là, une Peugeot 403. Il y a une Peugeot 203. Bon, je ne vais pas dire Peugeot parce que vous savez que c'est que des Peugeot. Du coup, là, une 203 un peu cabriolet. Là, encore une 203 plus spécifique. Encore une 203 cabriolet. Et là, je veux arriver à celle-là. Cette 203-là. Alors, cette 203, c'est une 203 qui faisait le Tour de France cycliste. Dans les années 50, c'était les voitures de directeur sportif. En fait, elles sont coupées là sur le côté parce que c'était pour faciliter l'échange avec les coureurs. Et également pour les mécanos. Je ne sais pas s'ils intervenaient comme aujourd'hui en roulant sur les vélos. Mais en tout cas, voilà. C'était pour le Tour de France. Et donc, coucou Richard. Si tu vois cette vidéo parce que je sais qu'elle est à ta famille. Donc, Richard, c'est un ami à nous. Et donc, elle est de notre ville celle-là. Elle dort chez nous habituellement. Et je l'ai vue sur une remorque pour venir jusqu'ici. Alors, moi, je l'ai en miniature celle-là. Et ici, on avait une galerie pour mettre des vélos et des roues. Donc, voilà. Celle-là, là... C'est une coque bouillante spécifique qui a été faite pour le Tour de France. Il y en a eu plusieurs comme ça ou... Je ne sais pas. Après, il faudrait que Richard, si tu regardes cette vidéo, tu le mettes en commentaire. Pour nous expliquer encore un peu plus. Celle-là, tu avais pour te soulever. Mais celle-là, elle a vraiment fait le Tour de France. Tu imagines ? Voilà. Sillonner les routes de France, c'est écrit quoi. C'est ça. Les années 50. Vous avez mangé ? Bah, tu vois, on va répondre à ta question. Il y a eu 13 exemplaires. C'est où tu vois ça ? Ah oui, c'est marquant moi. Et de 56. Et oui. Voilà. Très exemplaires, on en a du coup un 13ème. C'est ça. Ensuite ici, vous l'avez retrouvé l'année dernière, René, il avait fait une photo d'une alpha, je crois. En effet, sorti de Grange avec ce décor. Voilà. Donc du coup, là, cette fois-ci, on a une Peugeot, évidemment. C'est une Peugeot 402. Donc c'est bien, on peut voir. Franchement, la mise en scène est magnifique. Là, tu vois, tu as un autre débit d'une restauration complète. C'est ça. Et j'aime beaucoup la 402. C'est pas une voiture qu'on a l'habitude de voir. C'est magnifique. Franchement, c'est peut-être même la première fois que j'en vois vraiment de près. Wow. Putain, c'est vraiment beau. Voilà. Avec les ouvrants pour changer la rose. Ah, c'est... Ouais, celle-là, je vais la prendre en photo parce qu'elle est magnifique. Les poignées. Regarde les poignées pour se tenir. Parce que regarde, c'est 6 places. Ou 7 places. Voilà. C'est sublimissime. Et là, du coup, on peut voir une version désaussée, en fait. C'est la même, mais désaussée. Ah, mais ça change d'info. Ouais. On peut voir le châssis. On peut voir... La transmission. Donc, c'était des propulsions. On peut voir la colonne de direction. Enfin, voilà. Franchement, 402. Ouais, je vais la prendre en photo, celle-là, parce que... Elle est vraiment très chouette. Alors, ce que j'aime bien, les Peugeot de cette époque-là. D'ailleurs, déjà, tu as vu le pare-brise ? Ouais. C'est des volets qui... Ouais. Et j'aime beaucoup les Peugeot de cette époque-là, avec les phares dans la calandre. C'est vraiment original. C'était chouette. Chouette, 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 chouette. Cette voiture, elle était récupérée à l'état d'épave. Donc, cette belle 402 dont j'ai eu ce coup de cœur aujourd'hui. Elle était récupérée à l'état d'épave. Elle était accidentée, corrodée, mal réparée. Il y avait apparemment des soudures un peu partout, mal faites. Du coup, les propriétaires, ils ont dû tout refaire, de A à Z. Ils ont mis plus de trois ans de travail pour la refaire propre. Et regardez le résultat aujourd'hui. Donc, on ne peut que féliciter les personnes qui ont... Ouais, c'est des dons qu'ils ont, ces gens-là, pour faire de... Ce genre de voiture, franchement. Les gens, je parle des gens de la 402, mais c'est pareil, s'il y a des gens qui nous regardent et que vous avez refait des voitures aussi propres. Franchement, bravo. Grand coup de chapeau à tous. En pick-up. C'est vraiment des voitures rares. Alors, du coup, on se situe à quelle période ? 1938. Là, on est vraiment avant-guerre. J'ai vraiment un coup de cœur pour la 402. C'est vraiment une belle voiture. C'est une très très belle voiture. Tu vois, je pense que le niveau... Si on peut la comparer à la traction, je pense que c'est du même niveau. Ouais, c'est la même époque, en tout cas. Donc là, le 202. Le 202. Voilà. En fait, là, on a... En fait, le départ, c'est là-bas. En fait, je crois qu'on fait le tour dans le mauvais sens. Non, pas forcément. Là, on voit bien la 202. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une 208. Ouais, c'est ça. T'imagines, à l'époque, c'était des sacrées voitures quand c'était des citadines. Donc là, en fait, on remonte le temps petit à petit, parce que là, on passe au 201. Là, on est dans les années 1930. Et là, on a une des toutes premières Peugeot. Et c'est le même propriétaire que la 203 Tour de France. C'est la Quadriette. C'est ça. Donc 1923. Voilà. Donc, elle appartient à la même famille. Et elle est... C'est là, elle n'a pas la roulante quand même. Elle est très chouette. Ouais. C'est magnifique. C'est des belles autos. C'est une belle collection. Bon, alors là, je vais vous cacher parce que vous allez voir quelque chose qu'on vous fera voir après. Voilà. Vous avez peut-être vu un petit morceau là. Mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va s'attarder un peu sur elle. Du coup, là, on a 205 Rally. Là, on a deux GTI, une noire et une rouge. Une 205 Roland Garros Cabriolet. J'adore cette bagnole. Si je devais acheter une 205, je prendrais une Roland Garros. Moi, j'aime beaucoup les Indiana aussi. Voilà. Ensuite, là, on a de l'utilitaire. Je pense que c'est d'avant-guerre aussi, ça. C'est juste à la sortie de la guerre, ça. Et je voyais ça beaucoup plus vieux. Après, tu sais, à mon avis, la conception, elle devait être d'avant-guerre, ça. C'est joli. C'est quoi, donc, un Q3A ? Peugeot Q3A. On peut retrouver le logo, quand même, qui est joli. Ensuite, là, c'est un peu plus proche de nous, même si c'est lointain. Mais ça, on connaît un peu plus. 403 pick-up. 403 pick-up avec Ben Roleva. Il re-cature la langue. Coucou. Et là, après, on va... Là, on va arriver à quelque chose qui me plaît beaucoup. Allez, gros morceau, V6. Peugeot 604, les amis. Malheureusement, c'est beaucoup trop rare. Donc, quand on en voit une... Regarde, c'est tellement rare qu'à mon avis, ils ne retrouvent pas. En plus, elle est ouverte, on peut... Est-ce que vous voulez être passager d'une 604 ? Oh, que c'est bon, quand même. Trop, trop belle. Donc, elle a carrément le toit ouvrant. Ouais, toit ouvrant. Si vous avez une 604, les amis, venez nous la présenter sur la chaîne. Parce que ça, c'est vraiment un gros kiff. Quelle que soit la version. Quelle que soit la version. Franchement, toutes les 604, on prend. Et du coup, vous avez sa... Comment dire ? C'est la 505 GTI. Parce que 505 GTI, là... Bon, peut-être pas forcément une GTI, mais une version basique, vous connaissez. On ne cherche pas forcément des grosses versions. Mais ça, une 505... Elle est magnifique. Ça, j'adore les 505. Je ne vous ai pas fait voir l'avant de la 604, juste derrière. C'est une GTI en beau toto. Et je pense que je préfère encore plus la 505 que la 604, tu vois. La 604, c'est plutôt une voiture de prestige. La 505, dans ses formes, elle est moins... Moins s'élancée. Ouais, je la trouve trop carrée, la 604. Elle est plus agressive, celle-là. Bon, celle-là, après, elle est très carrée aussi, mais... Et ensuite, on va passer à l'île au central, donc la 504. Donc là, je vous dis, je pense que c'est ma Peugeot préférée de l'histoire. Le problème, c'est que même si c'est des voitures qui ne sont pas super courantes, la cote, tout doucement, elle commence à monter pour 504. J'en ai vu une à vendre. Elle était blanche, intérieure rouge, magnifique, comme on avait vu à l'époque auto. D'ailleurs, petite fiche en haut, si vous voulez la revoir. 15 000 euros. Voilà, donc... Bon. Et tu vois, il y a encore pire pour celle-là. Oh, la coupée, on n'en parle même pas. Alors moi, ce que j'adore, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est l'appui-tête intégré au siège avant. Ça, c'est un petit détail que j'adore sur les 504. Enfin, berline, mais qui n'a pas sur le coupé. Tu fais bien de le mentionner. Là, il y a ta miniature. Ouais. Tu as exactement la même, ou un 18. Ouais. Tu vois, je préfère la coupe qu'à la cabriolet. Ouais. Elle est plus agressive. Et là, c'est pareil. Si je devais acheter un cabriolet français, il y a de fortes chances que je prendrais une 306, mais surtout en phase 1. Alors ça, c'est une phase 1. Ça, c'est une phase 1. Et je trouve qu'elle est très très belle. Elle est franchement en parfait état. La couleur est sublime. Ça, c'est vraiment une belle voiture. Et je trouve que la phase 1 a plus de charme que les autres. Je ne sais pas pourquoi. 406 coupées, pas forcément en bon état. Non. Non, non, non. Et je pensais que ça serait au 90. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus... Elles sont des années 90, fin 90. Mais... Ouais, puis le nettoyage n'a pas été... Bon, désolé si le propriétaire nous voit, mais... Ouais, ouais, pareil. Oh, 104 style Z. Alors ça, j'aime bien aussi. Dans un bon état comme ça, ça me plaît. Alors, c'est une style Z. Après, j'irais plutôt prendre une LN ou LNA. Ça, c'est la première voiture à ma mère. C'est vrai ? Elle avait une ZL. ZS. Et alors, c'est quoi ? On n'a pas la motorisation. C'est dommage parce que moi, j'ai un moteur de 104 dans la BX. Bon, c'est 104 ZS que j'ai le moteur. Donc, style Z, c'est peut-être un plus petit moteur, je pense. Ça et ça, c'est la ZS. La ZS2. Bon, la ZS2 avec les deux bandes roues latérales. Bah, je préfère la style Z, tu vois. Et ma mère avait la ZS tout court. Et il n'y avait qu'une bande roue. Alors, on a quoi comme moteur ? 1400 cc ? 93 chevaux. Non, moi, c'est un 1360. Alors, c'est la version au-dessus aussi, celui-là. Moteur un peu plus… Bah, c'est la ZS2 en même temps. Donc… 204. Ça, on l'a vu quand même tout à l'heure. Ouais. Là, on a la 304. Ça aussi, j'aime bien. Ouais. Bah, plus petit, plus… 304 coupé à côté. Chouette aussi. Toujours coupé, mais en cabriolet. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, des 304 cabriolets ? Ah, bah, celle-là me fait penser à une émission… Ouais. 404. Bah, c'est exactement la même qu'on a vu tout à l'heure. Plus ou moins… Non, c'est la normale, celle-là. Ouais, c'est la Berlin. C'est la Berlin. La familiale, c'est le break. Oui, exact. 404 coupé. C'est vrai qu'on a à tort, du coup, de les présenter comme ça. Et là, une 404 coupé. Voilà. Donc, on a fait le tour. Je pense qu'on a bien fait le tour, les amis. Voilà. Donc, on va pouvoir peut-être passer au dessert. Au dessert. C'est quoi, le dessert ? Ah oui ! J'ai failli oublier. Les pauvres, ils sont rassés tout le long de la vidéo. Attends, je suis très content, on a oublié le dessert. Ouais. Alors, les amis, à votre avis, qu'est-ce que ça va être ? Il y a un agroupement, quand même, pour votre montre. Ah bah, c'est la star. C'est la star du jour. Bon, on en avait déjà vu à l'époque auto. Mais bon, c'est toujours un mythe. Donc, ça fait toujours plaisir d'en voir une. Une 205 T16. Voilà, les amis, le clou du spectacle. La 205 T16. Alors, on ne peut pas y faire le tour. Alors, celle-ci est de 84. Donc, c'est un 1800 cm3, 200 chevaux. Il y a eu 200 exemplaires. Bon, je pense qu'on ne va pas vous apprendre l'histoire de la 205 T16. Je pense que sur YouTube, il y a eu assez de vidéos là-dessus. Je crois que l'histoire, elle est bien connue. On peut la rappeler quand même. C'était pour homologuer la 205 en groupe B. La règle du groupe B, c'était de faire au moins 200 exemplaires de série. Pour pouvoir ensuite participer au groupe B. Donc du coup, Peugeot, ils ont fait la 205 T16. Renault, la R5 Turbo. Et Citroën, la BX4 TC. Même si D3, la BX est un peu à part. Déjà par son gabarit. Et aussi par sa stabilité, etc. Bon, la 205, la R5 ont cartonné. C'est des superbes voitures. On ne peut pas en dire autant de la BX malheureusement. Même si pour moi, aujourd'hui, ça reste tout autant un mythe. Voire peut-être même encore plus. Parce qu'elle est plus rare encore que les 205 T16 et les R5 Turbo. Bon, sachez que, approximativement, un exemplaire comme ça, à mon avis, c'est autour des 200 000 euros. Voilà. Donc là, les mecs, on n'a pas une Ferrari devant. Mais c'est le même prix. C'est clair. Que certaines Ferrari, ça c'est une certitude. Et là, on peut du coup noter la signature des sièges qui est vraiment spécifique. Ouais, voilà. C'est un peu ressemblant à ce qu'ils ont retrouvé sur 205 GTI. Le biton gris noir avec la ligne rouge au milieu. Et du coup, avec une forme bien spécifique. Sauf que là, on a la forme et puis le gros logo Peugeot, ça ne retrouve pas sur des GTI. Mais d'ailleurs, vous savez qu'on n'a pas l'impression. Ouais. Bon, on n'arrive donc 205 à part la forme de Mauva. C'est ça. Donc voilà les petits copains. Je pense qu'on a fait le tour de cette magnifique expo. Je suis content, il y a des beaux modèles. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Donc, à My Mosque. Dites-moi en commentaire la voiture que vous avez préférée sur le parking des visiteurs. Et dites-moi aussi en commentaire la voiture que vous avez préférée. Donc, dans l'exposition. C'est très intéressant. Bon, je vous avoue que la 205 testée, c'est toujours impressionnant d'en voir une. Mais je crois que vous l'avez vu, la 402 m'a beaucoup plu. Et aussi la 505 qui était très très jolie. Bon, voilà. Le 306, le Clave Jolie, etc. Voilà. Ça, c'était vraiment des belles voitures. Donc, dites-moi vous ce que vous avez aimé. Et puis, sinon, si ce n'est toujours pas fait, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si vous avez envie. Nous, en tout cas, ça nous ferait très plaisir. Et puis, vous activez la petite clochette de notification. Comme ça, vous serez au courant de quand est-ce que la deuxième vidéo de ce week-end automobile sortira. Voilà. Et puis, sinon, si vous avez envie, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. sur Facebook. Le nom, c'est toujours le même. Vous le voyez sur la chaîne YouTube. C'est AFLJ Autocollection. Quant à nous, on se retrouve donc dans quelques jours pour suivre la vidéo partie 2. Donc, de ces événements. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.